Au niveau du marché aux poissons de Kaulak. Le torchon brûle au marché central aux poissons de Kaulak. Les marieurs accusent le concessionnaire et l'administration d'être à l'origine. Des difficultés que traverse le marché, l'usine de fabrique de glace ne fonctionne plus. Les machines de G2 sont tombées en panne. Des factures impayent l'AMAPOC. L'association des utilisateurs du marché interpelle la tutelle. Le directeur par intérim du marché rejette toute accusation. Le riz est arrivé à maturation dans des fermes de Kédougou. 80 hectares déjà en Blavie. La récolte communautaire a démarré hier lundi. Le gouverneur de la région plaide pour le positionnement d'une moissonnance bateuse à Kédougou. Et puis la journée mondiale de la prévention des catastrophes naturelles célébrée ce 13 octobre au Sénégal. Les risques de catastrophes tournent autour des inondations, la sécheresse et l'érosion côtière. Un dispositif national de gestion des catastrophes est mis en place mais son application peine à être effective. Sur l'international présidentiel aux Etats-Unis, 10 millions d'électeurs ont déjà voté. En sport, football, match amical international, Sénégal-Mauritanie ce mardi à 19h au stade. La Dior, c'est à Thiès, un trio Gambien où siffler les deux équipes ont fait les derniers réglages. Merci à vous Baba Karsam, vous nous suivez sur la 98.5 Sud FM 7 Radio, en 5 fois avec toutes nos stations régionales. Sénégal-Mauritanie ce mardi à 19h au stade. Sénégal-Mauritanie ce mardi à 19h au stade. C'est ce qui est le plus du tout. Il va y revenir à ce projektif. Il est sur sa zone du Sénégal et Mauritanie. J'ai eu un peu plus de temps pour le savoir du congrès de Maram et celui qui s'arrête. Il y a eu les deux fois pour les prendre en place pour le congrès de Sénégal. J'ai eu des deux chances en Sénégal et d'envers le Groupe de Maroc. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 où il fait bon vivre avec la qualité de l'air, la lutte contre les encombrements, la congestion automobile. Nous devons nous parler entre les différents acteurs. J'ai dit qu'il y a une multiplicité d'acteurs au niveau de Dakar. Il y a une diversité de ses vocations dans un territoire le plus petit, la plus petite région en termes de superficie, mais la plus grande en termes de capacité économique, mais aussi de capacité sociale qui nécessite des transformations que nous devons engager ensemble sous la supervision bien sûr des gouvernements. Mais j'ai rappelé que les collectivités territoriales sont des démembrements aussi de l'État. Ensemble, l'État, dans son entièreté, nous devons trouver des solutions qui sont des solutions dynamiques permettant justement de lutter contre ces problématiques et ces défis que nous rencontrons et sur lesquels je pense que l'expertise ne manque pas. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie. International pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Présenté par Hadith Séné, on va du côté de Fatigue, où cinq districts sanitaires ainsi que la région médicale ont été équipés en kits sanitaires et ça pour appuyer la riposte contre la Covid-19 dans cette zone. Les détails assurent avec Marie-Rosale Ndjaye. Iotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous. Wetlands International appuie cinq districts sanitaires de Fatigue et la région médicale en kits sanitaires, plus une enveloppe de 3 millions pour soutenir les efforts de l'État dans la lutte contre la Covid-19. L'ONG a choisi des relais communautaires pour dérouler une vaste campagne de sensibilisation dans ces zones d'intervention. Yaria Gueye au bureau de Wetlands à Fatigue au micro d'Angorsar. On a assisté à la cérémonie de remise d'un kit, on l'a appelé un kit sanitaire, et c'est dans le cadre de l'appui au gouvernement dans ses efforts de lutte contre la pandémie à la Covid-19. C'est un partenariat qui est né entre Wetlands International, Afrique, Côte Occidentale, Golf de Guinée et l'ICN. À travers un appui de l'Union Européenne, on a écrit un plan d'action pour un peu orienter nos interventions dans le sens de la communication vers un appui aux efforts de l'État dans la lutte contre la pandémie. C'est dans ce sens que nous avons pu mobiliser près de 10 millions de Français pour pouvoir distribuer ce lieu-là, destiné à 5 districts et la région médicale de Fatigue. Ces districts sont les plus touchés par les cas positifs et les cas de décès liés à la Covid-19, d'où la pertinence du choix pour le renforcement de l'engagement communautaire. Daniel Deky, responsable du bureau régional de l'éducation et de l'information pour la santé avec Nkorsar. Le choix est pertinent parce que ce sont les districts qui, au niveau même des résultats des cas de la région, c'est le département de Fouigny et de Fatigue qui sont les deux départements les plus touchés, aussi bien sur les cas positifs et sur les décès. Donc je crois que c'est un choix pertinent qui est en accord avec la politique de la région, même que nous mettons vraiment le focus sur ces districts pour qu'ils renforcent l'engagement communautaire. On ne peut pas demander plus d'engagement communautaire que ces appuis qui vont aller vers la communauté. C'est vraiment un choix très justifié et nous pensons que les districts vont utiliser vraiment cette façon efficiente pour la communauté, pour qu'on puisse combattre cette maladie qui est loin d'être terminée. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Sud FM en mode majeur. Sud FM en mode majeur, les temps changent et le monde bouge. Sud FM avec Sud FM Seine Radio. Sud FM l'info, c'est ici. 45 minutes après 6 heures, première édition de ce bloc d'informations Sud Matin. Vous nous suivez sur www.sudfmcneradio.com. Bonjour Babacar. Rebonjour Maria. On démarre avec le marché aux poissons de Kaoulak qui connaît des difficultés. Le torchon brûle en tout cas au marché central aux poissons de Kaoulak. Les marieurs accusent le concessionnaire et l'administration d'être à l'origine des difficultés que traverse le marché. L'usine de fabrique de glace ne fonctionne plus. Les machines du jet d'eau sont tombées en panne. Des factures impayées. L'amapoque, l'association des utilisateurs du marché, interpelle la tutelle. Le directeur par intérim du marché rejette toute accusation. Le riche est arrivé à maturation dans des fermes de Kédougou. 80 hectares déjà emblavés. La récolte communautaire a démarré hier lundi. Le gouverneur de la région plaide pour le positionnement d'une moissonneuse batteuse à Kédougou. La journée mondiale de la prévention des catastrophes naturelles célèbre ce 13 octobre au Sénégal. Les risques de catastrophes tournent autour des inondations, la sécheresse et l'érosion côtière. Un dispositif national de gestion des catastrophes est mis en place mais son application peine à être effective. Et puis sur l'international présidentiel aux Etats-Unis, 10 millions d'électeurs ont tout déjà voté. Merci à vous Baba Karsam. Le développement de tous ces titres c'est juste après ceci. Bonjour et bienvenue et merci d'écouter sur FMCN Radio pour vous informer. Le torchon brûle au marché central au poisson de Kaulak ou l'association des utilisateurs du marché central au poisson. Donc Amapok accuse le concessionnaire et l'administration d'être à l'origine des difficultés que traverse le marché. Selon ces marieurs, l'usine de fabrique de glace et des machines du jet d'eau sont tombées en panne et ne fonctionnent plus. Des marieurs qui ont également dénoncé le recrutement abusif de 65 travailleurs et des arriérés de factures d'électricité. L'Amapok interpelle le ministre de la pêche sur la situation. Atou Ndiaye, premier vice-président de l'association des utilisateurs du marché central au poisson de Kaulak, est chargé de la communication de L'Amapok au micro de Momodou Kamara. Atou Ndiaye que nous écoutons, il est le premier vice-président de l'association des utilisateurs du marché central au poisson de Kaulak. Il est également chargé de la communication de L'Amapok. Il est au micro de Momodou Kamara. Les machines du fabrique de glace qui sont en panne, 17 ans d'existence, sans ratification, sans vérification, sans rien. Une machine qui roule 17 ans, vraiment, il doit y avoir une épargne pour cette machine-là, pour que si elle est tombée en panne, on puisse réparer ça. Mais depuis 17 ans, les machines sont en train de rouler. Il y avait un directeur, Serge Diop, qui avait dit qu'elle allait laisser 5% pour les machines. Serge Diop, lui, il disait qu'elle allait laisser 10% pour les machines. Où sont ces 10%-là ? Où sont ces 7%-là ? C'est elle qui devait fixer le regard sur le marché central au poisson. Le concessionnaire du marché central au poisson de Kaulak, il n'a pas fait son travail. Vous voyez les routes, impraticables. Tout cela, c'est à cause du concessionnaire. Les ventes parallèles. Là-bas, il y a des ventes parallèles au Khaïgi. On ne peut pas arriver à recevoir cette vente-là. Et c'était un vente illusible. On l'a laissé comme ça. Là, on appelle au ministère de la Pêche et au président de la République de venir secouir le marché. Car l'État n'a jamais fait un chou depuis 2003. L'État n'a rien fait sur ce marché-là. Nous interpellons l'État parce qu'actuellement, il y avait trois machines fonctionnelles. Maintenant, il n'en reste qu'une seule machine. Les marières sont en train de payer leurs taxes. Car l'État paye 250 par jour. Les voitures payent 3 000 francs par jour. Les moulinaires, 150 francs par jour. Où est cet argent-là ? Où est cet argent-là ? Le gouverneur, on l'a écrit un correspondant. Le préfet, on l'a écrit un correspondant. Le maire lui-même. Toutes les autorités ont reçu nos correspondants. L'actuel directeur qui est elle, c'est un intrimureur. Il a fait maintenant un an et cinq mois. Donc, un an et cinq mois, le marché déroule son directeur fixe. 65 personnes sont actuellement employées par ce marché. Vous voyez ce petit marché-là qui ne fonctionne que du poisson. Tout le reste du marché, c'est le poisson. Si il y a du poisson, le reste va augmenter. S'il n'y a pas de poisson, le reste va baisser. Et tu oses amener 65 personnes pour les payer chaque fin de mois. S'il n'y a pas de poisson. S'il n'y a pas de poisson. Toutefois, des efforts sont en train d'être faits pour gérer la situation. Cheikh Ndaou, directeur par intérim du marché central au poisson de Kaulak, s'explique au micro de Mamoru Kamara. Eux, c'est les utilisateurs du marché au poisson de Kaulak, c'est des marieurs. Moi, je gère l'administration. Le Cheikh Ndaou fonctionne normalement. C'est l'usine de glace qui a des problèmes. Et l'usine de glace est installée depuis 2003. La dernière rénovation qu'on a faite, c'était en 2013 avec la coopération japonaise. Mais depuis lors, le problème est là. On a un matériel complètement amoureux. Chaque mois ou chaque deux mois, il y a des pannes. Ce qui a fait que les deux derniers mois, au mois de juillet et août, on a noté deux pannes. Les deux pannes, on a dépensé 7 441 000. Lorsque les machines ont redémarré, en fin septembre, une nouvelle panne est déclarée. Jusqu'à présent, les machines n'ont pas encore démarré. Mais la panne a été détectée et réparée. Maintenant, on a fait une commande du produit qu'on appelle l'ammoniaque. Et nous n'avons pas encore reçu cette commande-là. Ce qui fait que l'usine ne marche pas pour l'instant. C'est pourquoi on a fait des projets. Des projets de fabriques de glace et de mini-centrales solaires pour un peu alterner le courant de la sénalec et le courant solaire. C'est pour lequel ces deux projets ont été déposés au niveau de la coopération turque qui a déjà accepté de nous acheter le matériel. Et un autre projet a été déposé également au niveau du ministère de la Pêche. Rien que le 28 du mois de septembre, on a rencontré le directeur du ministre de la Pêche, en l'occurrence Moucher Podefal, avec qui on a discuté longuement avec le départemental de la pêche, Cheba, le responsable technique du marché. Par la suite, le 28, on se réunit encore dans mon bureau avec les deux techniciens pour vraiment diagnostiquer l'ensemble des problèmes qui existent au niveau du marché. Ces problèmes ont été notés. Lorsqu'on fera un autre conseil de gestion, les problèmes seront mis sur la table et le conseil va décider de tout ça. Bon, par rapport au recrutement, chaque directeur a le droit de recruter après avis du conseil de gestion. Les directeurs qui se sont succédés ont recruté après avis du conseil de gestion. Donc au niveau des travailleurs, il y a aussi bien des éléments du conseil de gestion, aussi bien au niveau des autres services. Réglez l'ensemble de ces problèmes-là. Avez-vous des alliés de factures par rapport à l'élection? Ça, c'est depuis l'avènement de Daouda Feuil. Mais je vais en profiter pour remercier la Sénélec qui nous a compris et qui nous accompagne, notamment son délégué. Les Amazones de Castor s'élèvent pour la réhabilitation de l'école Ibrahim 5. L'établissement est dans un état de délabrement très avancé. Il est même surnommé Econ Balit par les élèves qui ne veulent plus la fréquenter. Ces Amazones ont tout besoin d'un montant de 6 millions de francs. D'ici la rentrée des classes, elle interpelle en tout cas les autorités locales, les autorités étatiques également. Et c'est pour que c'est de bonnes volontiers pour que l'établissement scolaire soit réfectionné. Une école délabrée, une école délaissée, l'école élémentaire Ibrahim 5 est même stigmatisée car elle a été rebaptisée Ecole Balit, une honte pour les élèves de la localité qui refusent de la fréquenter. Cette situation fend le cœur des Amazones de Castor qui s'élèvent pour mener le combat de la réhabilitation, de la rénovation mais aussi de la construction d'un centre d'enseignement professionnel dans l'enceinte de l'établissement. Ces Amazones qui ne peuvent supporter cette situation. 12 cris de cœur de leur présidente, Rokaye Diop. Ça c'est déplorable. Elle est dans une situation excessivement désastreuse. L'école est abîmée. Il y a des toilettes pour des enfants qui n'ont de nom que de fessées. Les classes d'il y a 50 ans sont restées identiques. Aucun changement. Les tableaux qui étaient ici il y a 50 ans, ces tableaux sont toujours là. Ça on ne peut pas l'expliquer. Ce projet est désormais porté par l'association Castor 3D qui en fait son cheval de bataille. Ainsi les Amazones interpellent les ministres de tutelle, les autorités locales, les bonnes volontés et les valeureux fils du quartier pour trouver le financement de la première phase estimée à 6 millions d'ici la rentrée prochaine. Nous lançons un cri de cœur aux autorités étatiques. Nous avons pris audience avec le maire, aussi aux fils de Castor, pour la réhabilitation totale de cette école. Parce que nous voulons le pavage de cette école. Nous voulons reprendre les murs, mais surtout les salles de classe. Il n'y a pas de banc. Vous vous rendez compte, monsieur, il y a des bancs où il y avait l'encrier. Ça c'est à l'époque, notre époque. Ça c'est inadmissible. Des audiences, des pétitions et une forte mobilisation sont pour le moment les armes de ces Amazones décidées coûte que coûte à changer les choses et à faire revivre l'école de leur enfance, elles qui ont pour la plupart effectué leur premier pas de potage dans cette école vieille de plus de 50 ans. Amodou Mustapha Djen, le riz est arrivé à maturité dans des fermes de Kédougou où des jeunes et femmes ont emblavé au moins 80 hectares. La récolte communautaire a démarré hier lundi. Le gouverneur de la région y a pris part et il soutiendra porter le plaidoyer pour comment une moissonneuse batteuse soit positionnée à Kédougou. Faut de moissonneuses batteuses et pour ne guère perdre une partie de la production, des jeunes et femmes ont organisé ce lundi une moisson communautaire du riz dans les fermes 1 et 2 de Kédougou. Des envolées lyriques et sons du Seoroba pour stimuler les centaines de travailleurs étaient de la partie. Le gouverneur de Kédougou a vu. Donc nous nous confortons les mers dans ça pour que l'accès à la terre puisse être possible. Donc nous avons vu les champs, nous avons vu les superficies, 80 hectares qui sont emblavés. Je pense que c'est important. Et là il faut des enjeux, il faut des matériaux agricoles, des machines pour pouvoir récolter et cultiver ces champs. C'est pourquoi nous allons mettre tout notre possible pour qu'avec le ministre de l'Agriculture, parce que nous allons transmettre ce qu'on a vu ici, faire le plaidoyer auprès du ministre de l'Agriculture, mais aussi de la Soda Gris et toutes les autorités qui peuvent nous accompagner pour qu'on puisse positionner une moissonneuse batteuse à Kédougou. Ça permet un peu de faciliter les travaux champêtres par rapport à la culture du riz. Et ça encourage les gens à aller vers l'agriculture. Et nous notre plaidoyer c'est que les gens diminuent leur payage pour augmenter l'agriculture. Nous voulons que les gens allient les deux. Leur payage, après trois mois, on va cultiver. Après la culture, on revient vers leur payage. Voilà les deux leviers qu'il faut actionner pour booster Kédougou et pousser Kédougou vers le développement. A Kédougou, il est de plus en plus question de l'avancée du front agricole. Les autorités administratives en ont fait un chassé redosse. Boubakar, Tamba Kédougou, Sud Afin. La journée mondiale de la prévention des catastrophes naturelles a célébré ce 13 octobre au cours des 20 dernières années, entre 2000 et 2019. Donc, 7348 catastrophes naturelles ont été enregistrées dans le monde. Pour un coût évalué à près de 3 000 milliards de dollars, révèle le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes dans un rapport publié hier. Un rapport qui signale que les catastrophes naturelles ont tué plus de 2 millions de personnes depuis 2000. Les pays en développement représentent 23% du total des décès dus aux catastrophes. La Chine et les États-Unis sont les pays les plus touchés. Les catastrophes les plus fréquentes sont les inondations, les tempêtes, des épisodes de sécheresse, des incendies et des températures extrêmement douces, des ravages ici aussi au Sénégal. Les risques de catastrophes tournent autour des inondations, la sécheresse et l'érosion côtière. Un dispositif national de gestion des catastrophes existe, mais son application peine à être effective. Parlons de la COVID-19. L'Organisation Mondiale de la Santé estime que laisser la COVID-19 circuler librement n'est pas une option jamais dans l'histoire de la santé publique. que l'immunité collective n'a été utilisée comme stratégie pour répondre à une épidémie et encore moins à une pandémie. C'est scientifiquement et éthiquement problématique, a déclaré le patron de l'OMS en conférence de presse. Et puis, présidentielle aux États-Unis, 10 millions d'électeurs ont déjà voté. C'est la fin de cette édition d'Information Maria. Merci à vous, Baba Karsam. On vous retrouve un peu plus tard, c'est-à-dire à 7h30 pour la seconde édition de ce blog d'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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